Bonjour à tous, je m'appelle Célia Lenormand, je viens aussi du Québec donc on est deux Québécoises aujourd'hui d'adoption pour ma part, vous l'entendrez à mon accent. Je suis doctorante en psychopédagogie à l'Université de Montréal, je travaille en collaboration avec mes deux directrices Nadia Débien et Garine Papazian-Zoravian qui ne sont pas là aujourd'hui et aujourd'hui je vais présenter une portion des résultats de ma thèse qui s'intitule Quelles pratiques éducatives pour la promotion de l'adaptation scolaire et sociale des jeunes confrontés à la rupture d'un lien d'attachement, attachement familial, je vais y revenir tout à l'heure. Un petit peu la même structure que tantôt, problématique d'abord, cadre de référence, méthodologie, les résultats ensuite et je terminerai par brièvement les enjeux pour le monde scolaire dans un contexte québécois mais qui je pense est quand même assez universel dans d'autres contextes francophones. La problématique d'abord, donc étant donné que c'est une recherche de plus grosse envergure, je tenais à rappeler le phénomène qui était étudié, donc l'adaptation scolaire et sociale de jeunes ayant vécu la perte d'un lien d'attachement familial. Qu'est-ce que j'entends par perte de lien d'attachement familial ? Ça peut être une perte temporaire, donc de plus d'un an qui est, on va dire, occasionnée par plusieurs contextes de circonstances, séparation parentale, migration difficile, ça pourrait être incarcération, pas dans le cadre de mes participants mais on pourrait penser aussi à une hospitalisation, plein de contextes qui vont faire en sorte qu'il y a une séparation qui s'opère avec la figure d'attachement, bien souvent le parent mais tout à l'heure j'élaborais un peu plus sur le sujet, ça peut être aussi une autre figure familiale et ça peut également s'adresser bien sûr aux pertes définitives qui sont là souvent des décès de parents de figure parentale mais ça peut également être des pertes définitives dans le sens où une séparation peut avoir eu lieu, la personne qui est partie est toujours vivante mais la séparation est définitive, il n'y a plus jamais eu de retrouvailles on va dire. Les jeunes, c'était des jeunes âgés de 18 à 34 ans qui avaient vécu une perte avant l'âge de 12 ans parce que ça a des impacts particuliers au niveau développemental d'avoir ce type d'événements potentiellement traumatiques pendant l'enfance et on s'est intéressé à vraiment une variété de parcours donc aussi bien des trajectoires adaptatives que des trajectoires un petit peu plus compliquées sur le plan scolaire et social. Pourquoi je me suis intéressé à ça ? En fait moi au départ j'ai vraiment été on va dire intéressé par les trajectoires d'adaptation qui se passent bien par rapport à des traumatismes, quelles sont les personnes, les jeunes, les enfants qui s'adaptent avec l'idée vraiment d'aller observer une approche plutôt salutogène. Avant les années 70 c'était beaucoup plus du pathogène on regardait qu'est-ce qui se passe mal, quels sont les facteurs de risque. Là depuis les années 80 on va dire qu'il y a beaucoup d'études sur les facteurs de protection et comment on peut justement soutenir des trajectoires positives. Et à travers mes lectures ce que j'ai vu c'est qu'il y avait souvent le rôle du lien d'attachement qui revenait comme protection on va dire. Donc beaucoup de personnes qui s'adaptaient positivement par rapport à une expérience traumatique quelle qu'elle soit, souvent ça revenait beaucoup l'idée que la qualité du lien d'attachement, quand il était de bonne qualité c'était soutenant en fait pour une trajectoire positive. Et donc je me suis demandé qu'est-ce qui se passe quand finalement le traumatisme il est relié à la perte d'un lien d'attachement ? Sur quoi on s'appuie finalement pour s'adapter positivement quand même ? En termes de prévalence c'est pas facile d'aller on va dire circonscrire les populations qui ont vécu des pertes de lien d'attachement parce que le lien d'attachement il est unique, on va tous le développer avec une personne différente, bien souvent la maman, bien souvent le papa, mais ça peut être une grand-mère par exemple un frère ou une soeur dans certains cas de figure, une famille adoptive parfois. Mais quand même il y a des éléments que je vais présenter ici qui peuvent nous donner, en tout cas dans le contexte québécois, quelques informations sur la prévalence. Donc on a plus de 12 000 jeunes qui reçoivent la rente d'orphelins, donc qui par définition ce sont des mineurs qui ont perdu au moins de leurs parents, parfois deux. Ça suppose des séparations, des pertes en tout cas sur le plan de l'attachement. Plus de 10 000 enfants qui sont suivis par la direction de la protection de la jeunesse qui sont placés aussi en milieu substitut. Donc là encore une forme de séparation est suggérée ici et près de 380 000 familles monoparentales. Il y a des familles monoparentales qui le sont dès la naissance des enfants qui naissent dans des familles monoparentales, donc il n'y a pas forcément de rupture, de lien ici mais il y en a d'autres qui le deviennent, on va dire, par les circonstances de la vie et pour qui, en fait, il y a un lien qui est brisé de manière au moins temporaire, parfois définitive avec l'autre parent. Donc finalement, on s'est vraiment intéressé, je vais chercher ma bouteille, à deux objectifs principaux d'aller comprendre finalement comment les jeunes qui avaient vécu ce type de perte-là s'adaptaient sur le plan scolaire et social et quel rôle pouvait jouer l'école surtout en fait dans le soutien des jeunes endeuillés. Quand je parle de deuil ici, c'est deuil réel bien sûr quand on parle de décès officiel, on va dire, d'un parent, mais aussi de ce qu'on appelle un deuil symbolique, donc tout ce qui est séparation où finalement l'autre personne est encore vivante, mais elle n'existe plus dans la vie de l'endeuillé et donc le processus est assez similaire en termes d'acceptation de la perte. Pour ce qui est du cadre de référence maintenant, on a subi deux approches. L'approche systémique d'abord, on a voulu s'intéresser vraiment aux facteurs qui allaient influencer les trajectoires d'adaptation avec le modèle de Brunson-Brenner qui a comme six niveaux, on va dire, six dimensions qui vont prendre en compte les facteurs d'influence et l'approche développementale qui nous permet d'avoir une vision vraiment holistique de la personne en question qu'on va interroger avec les dimensions cognitives, émotionnelles, sociales et psychologiques notamment. Je vous passe rapidement ici parce que c'est plus, on va dire, conceptuel, mais on avait trois concepts de base. L'attachement, je vais le décrire très rapidement si vous n'êtes pas familier avec, mais c'est le lien affectif de l'enfant envers sa figure d'attachement. On parle d'une théorie de 79, donc à l'époque c'était bien souvent la maman d'ailleurs qui revenait beaucoup dans les écrits. On sait maintenant que le père est aussi une figure très importante dans l'attachement et parfois ça peut s'étendre à la famille proximale. Qui dit, on va dire, attachement dit qu'il y a potentiellement un risque de perte et de traumatisme lié à la perte parce que quand on est attaché à quelqu'un, le fait de le perdre, ça peut créer un traumatisme. Ce qui est intéressant avec la définition de Bolby ici, c'est qu'il considère vraiment les pertes momentanées et les pertes définitives. Dans la littérature, on retrouve beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écrits sur leur orphelinage, les pertes liées à des décès, mais très peu quand même sur les conséquences de toutes les autres séparations de la vie. Le divorce est un petit peu étudié, mais pas tellement en lien avec une notion de deuil symbolique. Et l'adaptation scolaire et sociale, ici ce qu'on va aller regarder, c'est davantage les dimensions d'engagement scolaire, de rendement scolaire, donc les résultats de comportement à l'école et aussi les habiletés sociales des élèves en question. 4 objectifs spécifiques, je vais m'attarder surtout sur le quatrième aujourd'hui. Donc finalement, le premier, c'était d'aller décrire l'expérience des jeunes en question, de regarder comment ils sont adaptés et grâce à quoi. Les éléments individuels et environnementaux qui ont influencé leur trajectoire en deuxième objectif. L'expérience d'enseignants, je vous expliquerai tout à l'heure qu'on est allé rencontrer des enseignants aussi. Et les interventions qui sont efficaces, c'est ce sur quoi je vais me centrer aujourd'hui. Mais je vais quand même vous parler un petit peu de l'expérience scolaire parce que pour aller, on va dire, appuyer la pertinence de pratiques éducatives, c'est important d'aller comprendre leur expérience scolaire au préalable. Méthodologie, maintenant, on a mené une recherche qualitative. Donc on a vraiment essayé d'aller comprendre ce que les jeunes qu'on a rencontrés vivaient de manière individuelle. Comment ils avaient vécu la perte, ils le caractérisaient eux-mêmes d'ailleurs comme une perte traumatique. Ce n'est pas nous qui avons jugé en fait du caractère traumatique de leur perte. Et on leur a juste demandé de nous raconter leur vie en fait dans leurs propres mots, de manière à comprendre leur parcours. Donc on a mené des entretiens individuels semi-dirigés auprès de six jeunes âgés de 23 à 30 ans et on les a rencontrés trois fois. Donc en tout, on a eu 18 entretiens. Pourquoi on les a rencontrés trois fois ? C'était parce qu'on voulait vraiment essayer le plus possible de créer une forme de lien de confiance parce qu'on aborde des thématiques qui sont sensibles, pas forcément très agréable non plus. Donc on voulait s'assurer qu'il y ait quand même une forme de confiance en tout cas dans le dialogue. Et en parallèle, on a mené un focus group, un entretien de groupe avec cinq enseignantes du primaire qui ont vécu ce type de perte de manière interposée en fait auprès d'un de leurs élèves. Ce n'était pas les enseignantes de nos jeunes, mais c'était, on va dire, deux expériences séparées. Pour ce qui est de l'analyse maintenant, on a procédé à un codage mixte, c'est-à-dire qu'on a élaboré notre grille de codage à l'aide du cadre conceptuel. Puis après, vraiment, on est parti du terrain. On est allé regarder ce que nous disaient nos participants pour aller mettre à jour nos catégories et puis appliquer ce codage sur l'ensemble du matériel. Et on a croisé après les analyses de manière à voir vraiment les points de convergence et de divergence entre les différents discours. Ici, je vais vous présenter rapidement les profils des jeunes qu'on a rencontrés. Donc, on a, là, c'est des prénoms fictifs, bien sûr. On a Charles qui a 24 ans au moment du récit, qui a perdu son père à l'âge de 5 ans à la suite d'une maladie. Valérie, 29 ans, qui a perdu sa grand-mère, mais qui faisait office de figure d'attachement pour elle à l'âge de 11 ans et qui a ensuite été hospitalisée parce qu'elle a présenté des symptômes sur le plan de santé mentale qui n'ont pas été rattachés à son expérience de perte parce qu'on disait « mais oui, mais là, c'est sa grand-mère ». Et donc, elle a eu des hallucinations, elle a eu vraiment des problèmes de comportement et donc, elle a été hospitalisée de ses 11 ans jusqu'à sa majorité, donc pendant sept années de suite, ce qui a donné lieu à une double perte parce qu'elle a été séparée de sa famille, ses parents. Donc, finalement, elle a perdu sa figure principale d'attachement à sa grand-mère, puis ensuite, il y a eu des cascades avec une mauvaise compréhension d'un ce qu'on appelle un deuil compliqué en général, une mauvaise prise en charge. Maria, qui avait 24 ans, maman du récit, qui a perdu sa mère par suicide quand elle avait 6 ans. Cynthia, 30 ans, qui a vécu la séparation parentale de ses parents et son père a déménagé en Italie quand elle avait 7 ans et n'est pas revenue. Manon, 22 ans, qui a été placée en institution à l'âge de 9 ans pour négligence. Elle a été placée pendant 2 ans, puis après, elle est revenue dans sa famille d'origine, on va dire. Et Leslie, 27 ans, qui a perdu son père à l'âge de 8 ans à la suite d'une maladie. Donc, on a quand même un petit peu plus de... Je pense qu'on a 4 cas de deuil qu'on appelle réel et 2 cas de deuil symbolique. Disons que Valérie, c'est un petit peu un entre les deux, on va dire. Sa grand-mère est décédée, mais ses parents, c'était une séparation un peu plus symbolique. Pour ce qui est des enseignants, maintenant, on a Chloé, enseignant dont un élève a été confronté au décès de son père à la suite d'une maladie. Marcella, dont un élève a été confronté au décès soudain de son père. Andrea, dont un élève a été confronté au décès de son frère et à la séparation de ses parents de manière concomitante. Donc, il a finalement plus revu sa mère par la suite. Rita, dont un élève ayant immigré au Canada a été séparé de son père qui est resté dans le pays d'origine. Le papa était revenu par la suite, mais c'est vraiment de manière très ponctuelle. Et Martine, dont un élève a été confronté au décès soudain de sa mère avec qui il avait des conflits parentaux. On avait 6 enseignantes à la base, une s'est désistée au dernier moment, donc on a là encore que des enseignantes, comme t'entends. Les résultats maintenant, voilà, je voulais d'abord, vraiment, j'essaie de le faire rapide pour ne pas prendre trop de temps sur ça, mais vous éclairez sur les conséquences que ça a pour les élèves au quotidien, en fait, sur le plan scolaire et social, d'avoir ou de vivre une telle perte. Donc, il y avait vraiment des impacts irréguliers qui sont ressortis sur le plan des résultats scolaires. On avait des élèves qui, bien évidemment, dont les notes ont chuté après la perte, ce qui peut sembler la logique, mais on avait aussi beaucoup d'élèves, enfin d'élèves de jeunes, qui racontaient avoir maintenu, voire avoir eu de meilleurs résultats scolaires à la suite de la perte. Et là, je fais le lien avec ce qui vient ensuite. Il y a une forme, parfois, de fonction adaptative, en fait, d'un investissement scolaire ou d'un surinvestissement scolaire ou extrascolaire. Parfois, ça peut se manifester dans la dimension plus sportive, culturelle, pour échapper à une réalité qui est un petit peu compliquée à la maison. Donc, c'est important de garder ça en tête quand on va observer nos élèves dans les classes, parce que ce n'est pas parce qu'on élève, il a de bons résultats scolaires, qu'il va bien nécessairement. Beaucoup d'élèves qui mentionnaient l'anxiété de performance, particulièrement, ça, c'est en lien avec le fait que, souvent, la perte va générer une perte d'estime de soi et donc un sentiment aussi de différence vis-à-vis des autres. J'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, forcément, un effet de comparaison et d'anxiété de ne pas réussir par rapport aux autres. Des difficultés de concentration, ça, on peut l'imaginer, bien sûr, avec l'idée qu'on est très préoccupé par ce qui se passe à la maison, par la perte, etc. Je vais vous présenter tout à l'heure des extraits de verbatim qui vont vous illustrer tout ce que je dis maintenant. Et certains changements de comportement aussi visibles en classe. Donc, je ne vais pas vous lire toutes les verbatims, juste quelques-unes, mais sur le plan des résultats scolaires, on a par exemple Valérie qui nous dit « Mes notes ont commencé à baisser. Je n'avais juste pas le goût d'aller à l'école. La seule chose dont j'avais envie, c'était de retourner chez moi pour pouvoir parler avec ma grand-mère. » Donc, vous avez mentionné tout à l'heure, cette petite fille avait des hallucinations qui prenaient place uniquement dans sa chambre, chez elle, où sa grand-mère était très souvent. Et donc, pour elle, d'intégrer l'école, ce n'était pas vraiment l'école qui était problématique, c'était le simple fait qu'elle était déconnectée de la possibilité de communiquer avec sa grand-mère. Oh, pardon. Maria qui dit « En revanche, j'avais de très bonnes notes. » Ils se contentaient, ils, les enseignants, d'observer mon parcours scolaire et croyaient que c'était bien. Ils ne comprenaient pas que j'étudiais pour fuir toutes ces pensées, tous ces bouleversements que j'ai vécu. Donc, on voit ici que parfois, on a des expériences qui sont très différentes sur le plan scolaire. L'investissement maintenant, dont je parlais tout à l'heure, Maria qui dit « J'étais une élève brillante, j'étudiais beaucoup. Je crois que c'était quelque chose que j'utilisais pour échapper à ma situation. » On a également Cynthia qui dit « Quand j'étais petite, justement, comme ma mère travaillait, les cours parascolaires, c'était comme ma deuxième famille. » Et Leslie également qui parle de famille, en fait, quand elle mentionne la communauté du sport pour elle et le cirque qui a été vraiment, qui a pris, on va dire, la place de la famille, du moins de manière temporaire. Anxieté de performance également, avec Cynthia qui nous dit « Au primaire, ça me créait beaucoup d'anxiété de me faire évaluer. » Et Valérie qui nous explique qu'elle avait beaucoup d'anxiété, qu'elle n'allait pas assez court à cause de l'anxiété, et notamment par rapport à être en retard sur les autres, puis de ne pas comprendre la matière. Donc souvent, c'était vraiment d'anxiété de performance particulièrement, un peu d'anxiété sociale parfois aussi. Et là, c'est une enseignante parfois, cette fois-ci, qui nous parle de grosse crise d'anxiété par rapport aux notes d'un de ses élèves cette fois-ci. Des difficultés de concentration, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, au niveau académique bien sûr. Et là, c'est intéressant, on a Maria au milieu qui dit « Les difficultés scolaires, c'est quelque chose que j'ai connu. » Donc là, on s'attend à dire qu'elle aura des problèmes sur le plan des résultats. Elle dit « Je n'avais pas de défilé d'apprentissage, mais je n'arrivais pas à me concentrer. » Donc ce n'était pas nécessairement des difficultés sur le plan de ne pas savoir comment faire, ne pas comprendre la matière, mais juste le simple fait de pouvoir être capable de se concentrer à la tâche. Changement de comportement, là encore, une enseignante qui nous dit « Il avait une grosse colère sur l'heure du dîner, il s'était battu avec un autre élève, ça c'était juste après la perte, un élève qui n'avait aucun comportement agressif avant la perte. » Et Marcella qui nous dit « Quand il y avait quelque chose d'émotif, il se reculait physiquement de la situation. » Et ça, ça a duré toute l'année. Donc c'est comme si la perte était venue changer son mécanisme de réponse à des formes d'événements qui venaient susciter de l'émotion. Et il avait toujours besoin de se mettre en recul. Et Charles, ici, qui nous parle, il a commencé à voler des choses. Son père est décédé quand il avait cinq ans. Donc il rentrait à la maternelle à peine. Son père est décédé en juin, en septembre, il rentrait à la maternelle. Et il a commencé à voler des choses sans que personne vraiment s'en aperçoive. Il n'a jamais refait ensuite. Donc c'était quand même assez symptomatique de la perte vécue. Sur le plan familial, maintenant, il y a également des éléments qui sont importants à prendre en considération. L'impact sur la disponibilité réelle. Quand je parle de réelle, ça ne veut pas dire que la psychologique n'est pas réelle, mais c'est plus la partie logistique de la maison. Le nombre d'heures dans une journée qu'on doit, on va dire, diviser entre le travail, le temps pour les enfants, le temps pour la famille, et également des dynamiques familiales qui ont été modifiées. Par exemple, on a Charles qui nous dit que sa mère n'était pas autant disponible qu'avant. Elle était comme là. Elle était dans le décor, mais pas tant, pas présente comme avant. Parce que préoccupée, bien évidemment, par tous les enjeux que la perte a créés. Et c'est ici qui nous dit, c'est sûr qu'après la mort de mon père, ma mère était moins présente, elle avait moins de temps aussi pour s'occuper de nous. Et d'ailleurs, Leslie mentionne que sa grande sœur a pris là une figure, on va dire, un peu de parental, un phénomène de parentification ici. Et Marcela qui nous parle dans ses élèves ici, qui dit qu'un de ses élèves disait, moi je trouve ça dur parce que chez moi, ma mère pleure tout le temps. Donc on peut supposer aussi que ça, ça vient influencer l'expérience de nos jeunes en classe. Dynamique familiale, Charles qui nous explique en fait, sa dynamique familiale a changé. Il vivait avec un demi-frère avant, le père est décédé et donc finalement, le demi-frère en question est reparti chez la maman à temps plein. Donc il n'avait plus que sa mère et lui, entre guillemets. Et là, Leslie qui parle vraiment d'un changement de conception de la famille. Pendant tout son récit, elle me parlait de sa famille avant la perte. C'était formidable, il faisait plein de choses ensemble. Et puis finalement, elle me dit, je pense qu'on n'était pas vraiment une famille. On était soudés, mais quand même en tension. Je ne peux pas dire que j'avais un sentiment d'appartenance envers ma propre famille, même encore aujourd'hui. Donc là, elle parle de sa soeur et de sa mère. Donc c'est venu vraiment complètement bouleverser les dynamiques familiales de la perte finalement. Et là, on a Maria qui disait qu'elle demandait à ses grands-parents de faire la même chose qu'elle faisait avant avec sa mère. C'est une petite fille qui a perdu sa mère par suicide. Son père travaillait beaucoup, donc pas en mesure de s'en occuper à temps plein. Elle a déménagé chez ses grands-parents et donc forcément, tout était très différent. Donc ça a amené beaucoup de changements, on va dire, dans le contexte familial aussi. Sur le plan social maintenant, un gros sentiment de différence vis-à-vis des pères, un besoin de normalité important et des épisodes d'intimidation aussi. Je regarde le temps que j'ai. Il me reste combien de temps ? Tranquille, c'est bon, j'y vais. Sentiment de différence. Donc on a Maria qui disait, j'avais de la misère à me faire des amis, aussi parce que j'avais de la misère à trouver des gens qui me comprennent et qui comprennent ce que je vis. Ça, c'est revenu dans tous les discours des jeunes. Le sentiment de différence, le besoin de normalité dont je vais parler tout à l'heure. Charles qui dit, je n'ai connu personne qui n'avait pas deux parents ou un père absent. Tous mes amis, toute leur vie avait un père. J'étais différent à beaucoup d'égard des autres et je pense que ça m'a fait souffrir. Et Manon, qui a été placée, qui dit, des fois je regarde la vie de mes amis et puis je suis comme, oh, ça a l'air bien. Je sens un décalage immense par rapport aux autres, par rapport à d'où je viens. Et là, elle parle au présent. Elle a donc, je pense que de mémoire, elle a 27 ans. Donc ça fait un petit bout de temps qu'elle se sent quand même en décalage par rapport aux autres. Besoin de normalité maintenant. Leslie qui nous dit sur le moment, on essayait d'être des enfants normaux ou le plus dans la normalité possible. Et Maria qui dit, je disais toujours à mon père, je veux être normale, je veux vivre une vie normale. Et Marcella, enseignante cette fois-ci, qui là encore, en fait, c'est pour ça que je fais le lien avec les pratiques que je vais mentionner tout à l'heure, qui dit, je pense qu'honnêtement, l'enfant avait besoin d'aller à l'école normalement avec tout ce qui se passait. Chez eux, c'était l'enfer parce qu'émotionnellement, il avait de la difficulté à gérer les émotions de sa mère. Ce qui fait que quand il était à l'école, il voulait que je sois le plus normal possible. L'école, c'est pour ça qu'on s'y est intéressé à cet environnement-là parce que c'est justement, ça fait partie, on va dire, les deux principaux environnements du jeune, c'est la famille et son école. Quand on a, on va dire, de 4 à 20 ans presque ou 18 ans en fonction de combien de temps on reste au secondaire, c'est vraiment les deux mondes, on va dire, les plus importants. Si la famille dégringole et est un petit peu en souffrance, l'école, ça reste une belle opportunité de maintenir cette normalité parce que c'est un cadre sécuritaire qui est connu pour l'enfant. D'où l'intérêt, on va dire, de s'y intéresser en termes de soutien. Intimidation, maintenant, ça, c'est intéressant. Quasiment tous les jeunes que j'ai interrogés, on n'en a que 6 parce qu'on est rendu qualitatif, mais quand même, m'ont parlé de forme d'intimidation de manière plus ou moins importante, plus ou moins grave, on va dire. Et ce qui revenait, selon eux, parce que je leur ai posé la question, selon eux, pourquoi, c'était pas en lien avec la perte d'intimidation du tout. Alors, on n'était pas en train de leur faire des critiques sur le fait qu'ils avaient perdu un parent, « Ah, toi, t'es un orphelin », etc. Ça n'était jamais en lien avec ça, c'était en lien avec plein d'autres choses. Mais selon eux, c'était vraiment l'idée que parce qu'ils avaient ce sentiment de différence, parce qu'ils, parfois, peut-être, avaient des enjeux familiaux, donc moins disponibles, avec peut-être des moments où ils étaient à la maison, ils prenaient soin de leur famille, puis revenaient, des moments d'absence, des difficultés parfois scolaires ou parfois sociales, ça jouait, en fait, sur la capacité à interagir avec les autres. Donc, là, on a Leslie qui nous dit « Ça faisait juste quelques années que mon père était mort. Évidemment, les enfants ne sont pas ce qu'il y a de plus gentil non plus. Puis quand ils voient que tu es un peu différent, ils mettent le doigt dessus. Je me rappelle des moments en classe où j'avais des collègues, des enfants dans la classe qui m'insultaient. » Et Charles qui nous dit « J'ai vécu de l'intimidation au primaire comme au secondaire. Je pense que j'étais une cible facile parce que j'étais différent des autres, plus sérieux. » Donc, il y a aussi l'idée de maturité derrière qui est ressortie beaucoup dans les résultats, parce qu'ils sont confrontés à des réalités plus tôt, assez tôt, parce qu'on leur confie des responsabilités de par le fait de la structure familiale. Ils font qu'ils prennent, on va dire, certaines responsabilités. Deux minutes ? Ah oui, je n'ai pas beaucoup de temps, alors. En tout cas, voilà. Je vais parler des pratiques maintenant très rapidement, mais je ne vais pas forcément vous montrer des verbatim. Ce qui est ressorti, c'est finalement que l'enseignant avait un rôle capital dans cette histoire de soutien, parce que c'est vraiment une figure de sécurité, une figure de confiance, et qu'en plus, l'enseignant ne veut pas céder sa place à personne pour intervenir ici. Il dit « Moi, c'est mon élève, c'est moi qui suis la plus importante dans sa vie, dans la vie scolaire, je ne veux pas confier cette tâche à quelqu'un d'autre de le soutenir ». Il y a l'aspect également qui est en lien avec la vigilance lors d'activités abordant des thèmes un petit peu sensibles, la famille, les deuils, les pertes, les liens affectifs. L'importance aussi de considérer, quand on regarde des problèmes de comportement, d'avoir un peu les lunettes sensibles au traumatisme, d'aller observer en fait les changements de comportement qui peuvent avoir lieu. Parfois, on a souvent l'idée qu'un élève va potentiellement être déprimé, donc si un élève va être triste, etc., c'est en lien avec la perte, oui, mais les liens avec un élève qui devient agressif sont parfois moins évidents et on va considérer parfois, souvent quand on n'a pas eu l'information aussi, parce que les problèmes de comportement, ils ne vont pas nécessairement survenir dans les trois semaines qui suivent la perte, mais parfois dans l'année, dans les deux années, dans les trois années qui suivent. Et donc l'importance de communiquer autour de l'historique de l'élève aussi, pour faire des liens en fait avec des potentiels problèmes à l'école. Faire preuve de disponibilité, bien sûr, pour écouter l'élève endeuillé, et là encore, c'est en termes de temporalité, pas uniquement juste après la perte, mais vraiment à tout moment. Et aussi, je vais en parler tout à l'heure très brièvement, l'importance de temps informel, on va dire. Souvent, les élèves, quand on leur demande « est-ce que ça va, t'es sûr ? », ils vont juste vous dire « oui, oui, oui ». Ça va plutôt être dans des moments, par exemple, d'activité de groupe. Tout à l'heure, je vais vraiment rapidement vous montrer un petit morceau de verbatim qui explique que c'était dans un conseil de conciliation, on va dire. Il y avait des élèves qui parlaient de leurs émotions et puis là, c'est ressorti. Une autre enseignante qui a pris le temps d'aller faire un petit pique-nique avec un élève parce qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose. Et puis c'est là qu'il s'est ouvert dans un moment d'échange un à un. On a certains enseignants qui travaillent dans des écoles spécialisées en santé mentale qui m'ont ressorti des petites pépites. Je dirais qu'il serait intéressant de développer dans d'autres écoles au régulier avec l'identification d'un enseignant de référence. De référence, c'est-à-dire spécialisé dans les enjeux d'attachement, de trauma, de deuil, de perte, parce que finalement, ça se passe très souvent quand on considère les pertes de manière plus globale qu'au-delà du deuil standard, on va dire. Et donc, un enseignant qui pourrait faire référence, qui pourrait faire office de référence pour les autres enseignants, mais aussi pour les élèves. Et la création d'espaces de parole pour les jeunes, bien sûr. Là encore, un petit peu informel, l'idée de mettre juste tous les endeuillés ensemble, ce n'était pas très bien perçu par les jeunes, mais juste l'idée d'avoir des espaces d'échange sur la vie en général. Et également pour les familles, parce que beaucoup des préoccupations des jeunes étaient en lien avec le poids qui revenait à leur famille, les enjeux autour de la situation économique, du temps qu'ils avaient, de la santé mentale de leurs parents. Donc, en soutenant les familles, on soutient les élèves, finalement. Là, il me reste une minute. Rien. Voilà. Bon. Très bien. Tous ces gens-là ont dit des choses incroyables. Mais je vous les ai quand même résumées. L'idée, c'est vraiment ce que je voulais... Je vais passer aux enjeux tout de suite. C'est juste un slide. Ça va être très, très rapide. C'était vraiment de... Ce qui, pour moi, est essentiel ici, c'est de revoir le poids qui est accordé aux résultats scolaires. Les fameux résultats scolaires, si le bulletin va bien, tout va bien. Souvent, c'est vraiment... C'est presque même l'inverse. Si les notes s'accélèrent d'un jour à l'autre, on va dire, oui, formidable. Peut-être qu'ils travaillent davantage, mais peut-être que c'est aussi un moyen, en fait, de compenser autre chose. De former les enseignants, bien sûr, mais aussi l'ensemble du personnel scolaire à ces enjeux-là, de manière à ce qu'ils soient préparés, parce que c'était très aussi déstabilisant pour les enseignants, qui, bien souvent, aiment leurs élèves, ont des liens affectifs, et donc ça vient les affecter aussi. Mettre en avant des pratiques éducatives sensibles au trauma, ça, je l'ai mentionné tout à l'heure, en faisant attention aux thématiques qui sont abordées en classe et en créant des espaces. Ouvrir du soutien psychosocial, on parlait d'espaces de paroles et de groupes de soutien. J'ai eu des idées, par exemple, d'avoir des espaces, des moments, on va dire, d'échanges pour les familles monoparentales, par exemple. Donc ça inclut un peu tout le monde, sans nommer qu'il y a eu des pertes, qu'il y a eu des deuils, etc., avec des cuisines collectives, par exemple, avec des Olympiades, avec ce genre de choses, de manière à faciliter un peu le quotidien et à contrer, on va dire, l'isolement de ces familles-là. Encourager la collaboration école-famille parce que c'est très important d'avoir des informations sur ce qui se passe à la maison et ce qui se passe à l'école et d'échanger. Et aussi favoriser la communication à l'interne de l'école entre les différents intervenants parce que d'une année sur l'autre, parfois, les informations se perdent et donc on comprend plus réellement les comportements des enfants qui peuvent survenir. Et le gros enjeu, ce serait changement d'école et transition école primaire secondaire. C'est compliqué parfois la communication dans ces moments-là. Voilà. Ça, c'est mes collègues qui ne sont pas ici. Vous voyez leur visage. Elles sont presque avec nous. Et c'est tout, ma référence. Merci. Bien, bonjour tout le monde. Je suis Marion Leclerc. Je viens de l'Université de Lille et je vais vous emmener sur un peu un autre sujet autour de l'autorégulation des apprentissages à la maternelle en vous présentant la traduction et la validation d'un outil d'évaluation des connaissances métacognitives qu'on a appelé le FMACI 7, qui est le fruit d'une collaboration avec Youssef Tazuti de l'Université de Lorraine, Lorraine Maroulis de Connecticut College à New London et Jérôme Clerc qui est présent aussi dans la salle de l'Université de Grenoble. Alors, on va rester sur le terme de la réussite scolaire. Ce sera le lien quand même, puisque quand on s'intéresse à la psychologie du développement cognitif et la psychologie de l'éducation, il y a trois domaines qui sont un peu au cœur des préoccupations actuellement, puisqu'on montre un effet au niveau de la réussite scolaire. C'est l'autorégulation des apprentissages, les fonctions exécutives et la métacognition. Donc, ces trois domaines qui permettent finalement d'envisager comment un apprenant peut être actif dans son processus d'apprentissage, comment il peut surveiller, contrôler son activité pour atteindre un but visé. On parlait du maintien du but tout à l'heure avec la Mkamos. Tout trois permettent également d'envisager finalement, enfin mobilisent des capacités d'adaptation, de contrôle et de monitoring. Donc, des points communs. Pourtant, peu de travaux, enfin, commencent à avoir des travaux qui envisagent des liens entre ces trois domaines bien distincts, plutôt sur le plan théorique. Et on a encore peu de preuves empiriques qui sont encore rares, parfois aussi contradictoires, en particulier chez le jeune enfant de maternelle, donc entre deux et six ans, notamment parce que ces compétences sont souvent sous-estimées. Et donc, on a des raisons un peu méthodologiques qui viennent expliquer ça, une opérationnalisation et des modélisations différentes de ces champs conceptuels. Et surtout, peu d'outils disponibles et notamment écologiquement valides, et notamment des outils qui existent, qui sont plutôt rédigés en anglais. Donc, je ne pouvais pas tout couvrir dans le temps imparti aujourd'hui. Donc, on va aller se centrer plus particulièrement sur la métacognition. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Parce qu'un constat qui ressort aussi. Donc, on retrouve ces limites méthodologiques spécifiquement dans les travaux sur la métacognition. Et je m'appuie là sur deux revues systématiques des outils disponibles. Donc, une plus récente de Cast One, qui a balayé un petit peu sur une période de 92 à 2012 différents outils pour mesurer la métacognition chez les 4 à 16 ans. Et qu'est-ce qui ressort notamment dans cet article ? C'est que sur 80 outils qu'il a répertoriés, à peine 2% sont spécifiquement dédiés aux 4 à 6 ans. De la même manière, Frankel, un peu plus tôt, avait aussi pu montrer que les outils spécifiquement dédiés aux 3 à 6 ans, sur 35 outils évaluant la métacognition à qu'elle a pu répertorier, 3 seulement étaient spécifiques aux 3 à 6 ans. Par ailleurs, aucun de ces outils cités dans ces deux papiers n'est validé en français. Ce qui peut être un obstacle à l'exploration de la mesure de la métacognition chez les enfants francophones, et qui peut aussi limiter finalement les collaborations internationales pour les chercheurs et praticiens francophones. Alors juste pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, une petite slide pour définir un petit peu ce qu'on entend par la métacognition, parce qu'il y a beaucoup de définitions, beaucoup de conceptualisations différentes aussi. Donc là, si on s'appuie sur la définition de Flavelle, la métacognition, c'est tout ce qui va concerner la connaissance qu'on a de ses propres processus cognitifs, mais aussi au contrôle qu'on va exercer sur eux. Donc on peut distinguer deux facettes principales, ce qu'on va appeler les connaissances métacognitives, donc plutôt le savoir métacognitive, la conscience de soi. Donc on a différents niveaux, enfin là, trois types de connaissances métacognitives plus particulièrement. On va distinguer les connaissances plutôt déclaratives sur ce qu'on sait, celle plutôt procédurale, comment je fais et conditionnelle, dans quel contexte spécifique, etc. Et de la même manière, on peut décliner en trois catégories spécifiques sur les personnes, sur les tâches, sur les stratégies. Donc savoir par exemple qu'on est meilleur en mathématiques qu'en français, mais que telle personne peut être mon frère est meilleur en orientation spéciale et peut être aussi une ressource dans ce cas de figure, etc. Ça, c'est le premier versant qu'on va opposer d'une certaine manière, distinguer de l'autre composante principale de la métacognition, qui sont les compétences ou stratégies métacognitives. Donc là, on va être plutôt sur le versant contrôle de la métacognition, la prise de conscience et l'accès aux stratégies, la mobilisation des stratégies. Donc de la même manière, les principales qu'on va distinguer sont les stratégies de préparation et les stratégies de supervision, quand on va suivre l'activité en cours. Donc la majorité des travaux, justement, va souvent plus se focaliser sur cette dimension-là, observer, rendre compte des compétences et des stratégies métacognitives, soit par l'utilisation justement d'outils d'observation en direct, des stratégies qui peuvent être mobilisées, ou en faisant estimer en amont ou après la tâche la performance à l'enfant. Donc moi, ce n'est pas là où je vais vous emmener aujourd'hui, forcément. Je vais vous amener sur le deuxième versant, donc les connaissances métacognitives, où on a peut-être justement un peu moins d'outils pour explorer cette dimension-là de la métacognition. Donc l'objectif de cette présentation, c'est de vous présenter un outil assez récent, original, pour mesurer la métacognition chez les 3-6 ans, donc en maternelle, en vous présentant d'abord l'outil original proposé par Maroulis et la validation et l'adaptation qu'on a fait en français. Donc on a pour cela vu une centaine d'enfants qui étaient scolarisés en moyenne section dans les écoles du Nord. Donc ils avaient en moyenne 4 ans, on a vérifié l'accord de tout le monde, et on les a vus à deux reprises, plutôt en début d'année scolaire à l'automne, et une deuxième fois plutôt au printemps, fin d'année scolaire. Donc je vous présente rapidement l'outil original pour que vous compreniez après comment l'adapter. Donc Maroulis, elle part du principe que les méthodes d'observation au sol et les outils qui sont plutôt utilisés ne permettent pas de rendre compte de manière complète finalement de toute cette facette complexe qu'est la métacognition. Donc elle a proposé avec ses collaborateurs un nouvel outil, donc le Metacognitive Knowledge Interview, qui va cibler spécifiquement ces connaissances métacognitives en faisant vivre à l'enfant une situation particulière, une tâche de résolution de problèmes avec des widgets. Donc c'est difficile à expliquer, donc vous les avez représentés là, c'est des petites formes géométriques en fait, c'est mieux avec l'image, qu'on va empiler, enfin discuter hier c'est pour ça pardon, qui va permettre de faire des constructions, des emboîtements différents. Donc une procédure finalement en deux temps, on va demander à l'enfant de réaliser d'abord trois à quatre constructions de difficultés croissantes, donc en gros il montre la carte, est-ce que tu peux me faire cette construction ? Ok, on le fait manipuler, on le fait vivre. Et puis un deuxième temps qui va un peu plus nous intéresser, on va mener un entretien avec onze questions qui portent donc sur les connaissances métacognitives, donc les trois catégories principales que je vous ai présentées juste avant, certaines questions plus orientées sur les connaissances personnes, tâches ou stratégies. Et la particularité aussi de cet entretien, c'est que sept questions sont aussi posées à l'aide d'une marionnette. D'autres études ont montré justement que ça avait un attrait, un intérêt aussi avec les jeunes enfants, aider aussi à se mettre à la place de la marionnette, etc. Il y a un apport supplémentaire. Donc chaque question est cotée de zéro à deux points, ils ont créé un guide de notation justement pour guider l'appréciation qu'on va donner pour scorer finalement chacune des questions. Donc pas du tout métacognitif, partiellement ou totalement métacognitif. Donc au total, un score maximal de 22 points. Donc je passe rapidement, parce que je vois que le temps passe toujours trop vite. Donc voilà, l'outil original a été validé avec des bonnes propriétés psychométriques, bonne cohérence, fidélité, test, retest, etc. Et une sensibilité aussi bonne dans les enfants qui progressent aussi avec l'âge. Une des recommandations aussi, on va dire, que Lorraine Marouis et ses collaborateurs avaient fait par rapport à cet outil, c'était l'idée qu'elle l'envisageait comme adaptable à d'autres tâches. Donc on s'est saisi de cette idée-là. Les wedgits en France, on ne les trouve pas trop. On a l'équivalent des octablocks qu'on peut parfois trouver, matériel que les enseignants peuvent petit à petit utiliser, mais c'est moins fréquent dans les classes d'école maternelle française. Donc nous, on s'est dit, on va essayer d'être plus dans une dimension écologique et d'utiliser un matériel, un support qu'on trouve dans toutes les classes de maternelle. Donc on est parti sur le puzzle, et donc avec des personnages qui sont familiers aussi à des jeunes enfants français, mais pas que français d'ailleurs. Et donc on a traduit et adapté le maquis avec cette tâche, et donc en français. Donc pas au niveau de la méthode, quelque chose d'assez classique. On a fait une première version, enfin cinq étapes, on a traduit les questions de l'anglais au français, on a fait une rétro-traduction avec un enseignant-chercheur spécialisé en didactique des langues, qui a permis de lever quelques petites ambiguïtés, faire quelques petits ajustements, corriger un petit peu les potentiels problèmes identifiés, donc pour aboutir à une première version qu'on a prétestée auprès d'une quinzaine d'enfants, ce qui a permis à nouveau d'affiner un petit peu plus, et donc des derniers ajustements pour obtenir la version finale qu'on a ensuite testée. Donc les analyses préliminaires ont pu montrer au niveau des statistiques descriptives, une distribution normale, les alphas aussi une bonne consistance interne, et une évolution aussi, j'ai dit, on avait fait deux points de mesure, donc on a bien aussi une évolution entre le premier temps de mesure au printemps et le deuxième, enfin le premier à l'automne, je vais l'arriver, et le deuxième en fin d'année, il y a aussi une progression au niveau des scores. Et donc ensuite, on a fait une analyse factoria exploratoire pour essayer de valider un petit peu cette adaptation et cette traduction de l'entretien. Donc une première analyse avec les 11 items qui n'ont pas pu être satisfaisantes, donc on a dû retirer finalement quatre questions qui n'ont pas pu être validées, et donc aboutir à la version 7 items, d'où le nom FMAQ7, où on aboutit à des bonnes qualités psychométriques. Je passe assez vite. Donc pour vous présenter rapidement les questions qui ont été validées, de la même manière, on fait vivre à l'enfant, fais un puzzle, est-ce que tu peux faire un puzzle ? Et ensuite on va lui poser des questions, donc est-ce que tu penses que tu as bien réussi, réussi moyen, pas bien réussi, et on essaie après d'avoir la justification, qu'est-ce que tu as pu faire pour t'aider à bien réaliser le puzzle ? Qu'est-ce qui pourrait t'aider à faire encore mieux ? Comment tu peux savoir si tu fais bien le puzzle ? Et puis après on amène la question avec la petite peluche, donc on a trouvé un petit Florby comme ça, et donc on lui explique que lui, c'est pas du tout faire les puzzles, est-ce que tu veux bien aider Florby à faire les puzzles ? Donc voilà, ça suscite une autre dynamique dans l'entretien, et les enfants qui sont souvent, bien sûr j'ai envie de l'aider, et donc à ton avis, est-ce que tu penses que ce puzzle serait plus facile pour toi ou pour Florby ? Est-ce que tu penses qu'il peut avoir des difficultés ? Que doit faire Florby s'il a des difficultés ? Qu'est-ce qui pourrait l'aider ? Enfin voilà, je vous laissez un petit peu les différentes questions. Et je vais vous présenter aussi celles qu'on n'a pas pu valider, parce que derrière c'est aussi la question de la discussion autour de ça. Voilà, c'était plutôt des questions autour du statut de l'erreur, de la difficulté finalement, où on n'a pas pu avoir d'éléments, donc on s'interroge peut-être sur un problème de compréhension du concept même de difficulté. Ensuite au niveau, oui, une question plus spécifique justement sur le fait de, est-ce que ça peut aider Florby de se parler dans sa tête en amont pour réaliser la tâche ? Donc peut-être là aussi un effet de compréhension difficile, de traduction aussi peut-être plus maladroite par rapport à ça, de différences linguistiques ou culturelles aussi sur certaines pistes. Et la dernière question qui est justement peut-être la liée plus à la question de l'adaptation, parce qu'en fait la question n'a peut-être pas vraiment de sens, quand on demande à l'enfant si toutes les pièces du puzzle étaient de la même couleur, est-ce que ça serait plus facile de le réaliser ? En général un puzzle tel qu'il connaisse, on l'a vu tout à l'heure, c'est refaire une image en fait. Donc bon, peut-être que là ça fait moins sens pour l'enfant, donc il a peut-être plus de mal aussi, donc l'effet un peu changement de matériel. Alors quelques points de discussion. Donc bon voilà, on a pu montrer que cet entretien, cette adaptation présentait des qualités psychométriques satisfaisantes, ce qui témoigne donc de la robustesse de l'entretien, puisqu'on a pu l'adapter à une autre tâche. On a retrouvé des niveaux équivalents des enfants français par rapport aux résultats qu'avait pu avoir Lorraine avec les enfants aux Etats-Unis, donc la version originelle. Donc ce qui peut donner aussi un complément d'information au niveau culturel aussi. Quelques limites. Forcément la taille d'échantillon, on avait une centaine d'enfants, mais ça serait que de 4 ans aussi. Donc l'idée de pouvoir étendre la population avec une plus grande diversité en termes d'âge, mais aussi en termes de statut socio-économique par exemple, de culture comme on l'évoquait, on a traduit en français, mais il y a des spécificités aussi entre, on parlait du Canada tout à l'heure, la Belgique aussi, pourquoi pas les pays francophones d'Afrique aussi, donc ça pourrait être intéressant d'aller creuser cette dimension interculturelle pour augmenter aussi la fiabilité et la généralisation de l'outil. Et puis on a fait un choix, je l'expliquais tout à l'heure, d'adapter avec une tâche différente, mais il pourrait être intéressant aussi justement d'utiliser quand même aussi les wedges comme dans l'outil au départ, et de voir aussi les éléments par rapport à cette tâche spécifique, donc reproduire aussi avec les wedges. Donc quelques perspectives en termes de comparaison interculturelle et interlinguistique pour avoir une compréhension un petit peu plus complète et internationale des processus métacognitifs dans la petite enfance. Élargir donc les possibilités d'application de l'outil avec d'autres tâches, comme j'étais en train de l'évoquer à l'instant. On sait par ailleurs que la métacognition a aussi des spécificités liées au domaine, en particulier chez le jeune enfant. Ces connaissances métacognitives, elles sont très liées au domaine, donc avec l'expérience progressivement, elles vont davantage se généraliser, donc ça serait intéressant d'aller creuser aussi ça, et puis d'autres effets, d'autres facteurs, comme je dis environnement, contexte socio-démographique, culture, etc. Ça amène aussi derrière des perspectives en termes d'application pédagogique, on en reparlait, la métacognition, elle prend de l'ampleur au niveau, un intérêt croissant en France en particulier, les enseignants qui sont saisis, des recommandations qui leur sont adressées aussi par rapport à ça, certains programmes qui sont validés, mais au niveau international. Donc voilà, ça remet un petit peu aussi sur le devant de la scène la métacognition en France, mais on peut envisager aussi à terme des applications dans champs de la santé et du soin, avec un outil qui pourrait permettre d'affiner les diagnostics ou les remédiations par des professionnels de santé. Donc pour conclure, parce que je vois qu'il est là effectivement, trois points principaux à retenir de cette présentation. Donc pour la première fois, la validation d'un outil traduit en français et adapté pour mesurer les connaissances métacognitives chez le jeune enfant, avec des propriétés psychométriques satisfaisantes, qui sont équivalentes à celles retrouvées, qui témoignent de performances équivalentes des enfants français par rapport aux enfants américains, et qui devraient, on l'espère, pouvoir encourager les recherches internationales et interculturelles sur la métacognition, et donc favoriser les collaborations internationales. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Alors bonjour à vous, donc nous sommes ravis de vous présenter aujourd'hui un programme qui nous tient à cœur, qu'on a développé depuis quelques années, qui s'appelle le programme Je Métacogite, qui a la particularité d'un projet franco-canadien, donc sûrement qui nous rapproche des autres intervenantes, et aussi qui va s'intéresser à la métacognition, l'autorégulation, donc on va être aussi dans ces thématiques. Donc c'est un projet qui a été initié il y a quelques années, en 2019, on a commencé la première version, donc on a eu une première cohorte qui a débuté en 2019, donc sur l'année 2019-2020, 2021, finalement qui a donc dû être avorté ce projet, parce qu'en fait, avec la crise Covid, comme beaucoup, le programme a dû s'arrêter, et en fait on n'a pas pu obtenir des post-tests après suffisants. Donc on a continué, et on a quand même reproposé ce programme deux ans plus tard, et donc aujourd'hui vous allez avoir l'opportunité de découvrir les premiers résultats, parce qu'on est en cours de... on regarde les résultats actuellement, donc voilà les premiers résultats. Donc je suis Amélie Lubin, je me suis représentée, donc je suis enseignante chercheuse en psychologie de l'éducation à l'université de Caen, et je travaille dans le laboratoire de psychologie Caen, Normandie. Et donc c'est une collaboration avec donc à la fois des praticiens de terrain, Annick Pelletier, et aussi des chercheurs donc à l'UQAM et à l'université de Caen. Moi je m'appelle Céline, Céline Lanoé, donc je suis maîtresse de conférence en psychologie de l'éducation à l'INSPE de la région Normandie, et donc chercheur au LPCN également. Donc c'est vrai que notre... c'est la dernière communication, donc soyez courageux, mais on va vraiment faire le lien entre nos collègues canadiennes ici, et puis Marion qui nous a fait une belle introduction déjà à un certain nombre de données conceptuelles que je voulais présenter, donc c'est parfait, ça pourra aller d'autant plus vite. Donc notre grande question de recherche de base, en fait, c'est est-ce qu'on peut améliorer son fonctionnement exécutif, est-ce que l'élève peut améliorer son fonctionnement exécutif avec une approche métacognitive tout en jouant pour mieux apprendre, en fait, dans un contexte écologique de la classe. Donc en partant de cette idée-là, on s'est dit que la réussite scolaire, c'est un défi majeur pour l'éducation, et qu'on souhaitait trouver des leviers, justement, pour permettre de favoriser cette réussite scolaire, et que l'un des leviers possibles, envisageables, c'était l'autorégulation des... enfin, les apprentissages autorégulés. Donc les apprentissages autorégulés, Marion l'a évoqué tout à l'heure, voilà, c'est cet ensemble de processus par lesquels le sujet va activer et maintenir son comportement, sa cognition, ses émotions, pour atteindre un but d'apprentissage. Et finalement, ces apprentissages autorégulés sont très liés à deux processus, enfin, sont liés à deux processus que sont la métacognition et les fonctions exécutives. Alors, il y a des liens conceptuels, on va dire, mais finalement, peu de liens empiriques encore montrés. Enfin, c'est... voilà, je me base sur l'étude, la littérature de Marouis, justement, que t'as évoquée tout à l'heure, Marion, pour ce faire. Donc, la métacognition, voilà, c'est cette capacité d'avoir à la fois une réflexion active sur ses propres processus de pensée dans le but de réguler ses activités cognitives. Alors, nous, on s'est basé sur le modèle Dave Clyde, avec... on présente, on travaille sur les trois composantes de la métacognition, que sont les connaissances métacognitives, les expériences métacognitives et les compétences métacognitives, que je ne redévelopperai pas, que t'as présentées, mais qui permettent qu'on va pouvoir travailler après dans le cadre de notre projet en classe, à différents niveaux. Et puis, par ailleurs, il y a tout un champ, toute une littérature sur les fonctions exécutives. Et donc, à la fois, cet ensemble d'habilités cognitives de haut niveau, qui sont nécessaires pour atteindre un but. Donc, on a aussi un certain nombre d'auteurs, enfin, je pense à Zelazo, notamment, qui a identifié des processus, il a identifié les fonctions exécutives chaudes et froides. Et nous, c'est ce qui nous intéresse aussi dans notre projet, c'est de pouvoir, voilà, évaluer, enfin, travailler, en fait, manipuler des fonctions plutôt d'ordre cognitif, enfin, fonctions exé-cognitives plutôt froides, planification, flexibilité, attention à la barre de travail, etc. Et puis, chaudes également avec la régulation émotionnelle, notamment. Et donc, un certain nombre d'études attestent effectivement des liens à la fois de la métacognition, mais aussi des fonctions exécutives avec les apprentissages scolaires. Donc, voilà, l'idée, c'était de pouvoir travailler ces processus, c'est de pouvoir travailler ces processus en classe. Alors, comment est-ce qu'on pourrait, en fait, travailler ces notions de métacognition et de fonctions exécutives à l'école pour permettre aux élèves de mieux apprendre ? Donc, on sait effectivement qu'on peut entraîner les fonctions exé-b. On l'a vu dans plusieurs communications, là, depuis hier. Donc, on peut répéter des tâches exécutives, enfin, je pense à Cogmed, mais pas que. Il y a des programmes aussi qui permettent de travailler les fonctions exé, parfois chez les enfants en remédiation cognitive, en fait, dans le cadre de la rééducation. Mais il s'avère que les études attestent souvent de transferts proches, ni retransfert, mais très peu de transferts lointains. De la même façon, un certain nombre d'études, enfin, on commence à voir apparaître des études qui vont faire prendre conscience, en fait, au niveau de la métacognition, qui vont faire prendre conscience des processus cognitifs, mais des processus exécutifs, pardon, mais avec une approche métacognitive, avec une approche métacognitive. Donc, ça apparaît... Donc, ça, c'est ce qui va nous intéresser. Mais on s'est ajouté, finalement, un challenge supplémentaire, parce que, déjà, lier ces deux champs conceptuels, c'est déjà un challenge, mais finalement, on a voulu trouver, en fait, des supports pédagogiques motivants et ludiques qu'on peut utiliser en classe pour, justement, travailler ces processus. Donc, dans la mesure où on collabore avec, voilà, Anne Pelletier au Canada, qui est très spécialisée sur les jeux de société, on a pensé à implémenter dans des classes des séquences basées sur les jeux de société. Donc, des jeux de société, voilà, de compétition, de coopération. Enfin, l'idée, c'est de pouvoir mobiliser les fonctions exécutives en jour, en classe. Alors, il commence à y avoir un certain nombre d'études qui montrent les bénéfices, en fait, d'utiliser les jeux de société et les bénéfices pour développer son fonctionnement cognitif. Donc, il y a un certain nombre de jeux qui sont déjà utilisés en classe pour, voilà, des jeux mathématiques, des jeux pour travailler la lecture et qui montrent déjà des effets à ces niveaux-là. Il y a quelques études qui commencent à tester des impacts aussi sur les fonctions exécutives qui nous intéressent la plus particulièrement. Mais finalement, nous, ce qui nous intéressait, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait finalement relativement peu de programmes qui étaient diffusés en classe, donc dans le contexte écologique de la classe, pour pouvoir exercer, sensibiliser les enfants aux fonctions exécutives avec une approche métacognitive grâce à des jeux de société dits modernes. C'est-à-dire que là, on ne va pas jouer aux échecs, on ne va pas jouer aux jeux mathématiques de plateau, mais on va jouer à des jeux modernes, enfin des jeux que vous pouvez utiliser vous, chez vous, qui vont exercer l'attention, qui vont exercer la planification, qui peuvent exercer l'inhibition, etc. Et on va les intégrer dans la classe. Voilà, c'est ce qui fait l'originalité du programme. Alors, comme le disait Amélie tout à l'heure, en fait, le programme Je Mets à Cogite, c'est vraiment, il est vraiment né d'une rencontre entre le Canada, c'est pour ça que c'est très bien, parce que vous faites le lien sur le projet, une rencontre entre le Canada et la France. Donc, Annick Pelletier qui est orthopédagogue. Donc, l'orthopédagogue au Canada s'assimile un petit peu à l'enseignante spécialisée en France, dit maître E, en fait, qui va travailler plutôt tout ce qui est rééducation, enfin, aide à dominante pédagogique. Donc, elle travaille à la fois dans les écoles, mais elle peut travailler aussi dans son cabinet en libéral pour accompagner les élèves qui présentent des difficultés scolaires ou des troubles des apprentissages. Donc, voilà, la rencontre s'est faite entre elle et nous à partir de nos travaux respectifs qui finalement étaient assez similaires, communs et donc qu'on a souhaité mettre en commun, mutualiser pour donner naissance à ce programme. Donc, l'idée du programme, c'est de pouvoir justement travailler des connaissances métacognitives sur le cerveau, des connaissances métacognitives sur les fonctions exécutives avec les élèves et de pouvoir les exercer au travers d'expériences métacognitives au travers des jeux de société en classe. Donc, voilà, on a construit un programme qu'Amélie va vous présenter à l'instant. à partir de séquences pédagogiques métacognitives, voilà, donc des pictogrammes qui vont représenter en fait les différentes fonctions qu'on va travailler et puis des jeux de société qu'on va pouvoir mettre en place dans la classe pour pouvoir exercer ces fonctions avec une approche métacognitive sur comment est-ce que je fonctionne, à quoi me sert, pourquoi je vais utiliser ce jeu et qu'est-ce qui va me permettre d'exercer et pourquoi ça va m'aider à m'y apprendre derrière. Alors, pour continuer, donc on peut se demander, Céline en a déjà un peu parlé, mais sur quel processus agit ce programme ? Donc, en fait, nous, on pense que grâce à ce programme, un jeu métacogite, l'enfant va disposer de connaissances métacognitives sur le cerveau et sur son fonctionnement exécutif, qu'il va pouvoir mobiliser, du coup, à travers des expériences métacognitives par sa pratique du jeu de société. Et donc, grâce à ça, l'enfant, on l'espère, pourra donc utiliser les compétences métacognitives pour pouvoir mieux réguler ses fonctions exécutives et, in fine, on l'espère, mieux réguler ses apprentissages de scolaire. Donc, à notre connaissance, il y a peu de données probantes qui montrent l'impact de ce type de programme sur les performances scolaires et encore moins aussi d'études qui se sont intéressées au processus sur lesquels le programme peut agir pour améliorer ses performances. Donc, c'est vraiment l'objectif de notre programme ici, enfin de notre étude ici. Donc, l'objectif est d'une part d'évaluer l'impact de ce programme géométacologique sur la réussite scolaire et ensuite aussi d'étudier les effets médiateurs de la métacognition et des fonctions exécutives sur cette relation chez des élèves âgés de 9-10 ans. Donc, pour tester tout cela, on a réalisé une étude expérimentale, une étude quasi expérimentale avec deux groupes. Donc, un groupe expérimental, qui est notre groupe géométacologique, et un groupe contrôle ici actif, qui est un groupe qui a suivi un programme avec les mêmes jeux de société, mais sans métacognition. Donc, nous avons fait l'hypothèse ici qu'on aurait un effet bénéfique du programme sur les performances scolaires, en faveur bien sûr du programme géométacologique, et que cette amélioration des performances scolaires devrait être médiatisée par une amélioration de la métacognition et des fonctions exécutives. Donc, comment on a procédé ? En fait, on a recruté 182 élèves en CM1 au Québec, qu'on a répartis dans deux groupes. Donc, un groupe expérimental, qui est le groupe géométacologique, qui avait 97 élèves en moyenne de 9-10 ans, et 85 élèves pour le groupe jeu, où là, ils ont juste les jeux de société uniquement. Tous ces élèves ont d'abord été évalués une première fois au début d'année, donc lors d'un pré-test. Puis, ils ont suivi un programme qui dure toute l'année scolaire, pendant 25 semaines, à raison d'une fois par jour, 20 minutes une fois par jour, donc 5 fois 20 minutes. Et ensuite, ils ont été réévalués à la fin de l'année sur les mêmes épreuves. Donc, les épreuves dont je vais passer quand même rapidement, parce que je n'ai pas trop le temps, mais en tout cas, on a évalué des compétences métacognitives, des compétences exécutives, et des compétences scolaires, donc à travers des épreuves de performance, mais aussi des questionnaires hétéros et auto-rapportés. Nous avons aussi pris en compte des variables contrôle, telles que l'efficience intellectuelle, à travers une épreuve de matrice et un indice socio-économique. Donc, ces épreuves ont été réalisées aussi à la fin. Donc, le programme 25 semaines, je vous disais, le programme géométacognite, donc découvert du cerveau et des fonctions exécutives. En fait, on a utilisé cette approche métacognitive. Donc, il y a eu plusieurs thématiques, 25 semaines, donc nombreuses thématiques autour de gestion des émotions, l'immunivision, la planification, la flexibilité, donc différents processus, notamment exécutifs. Donc, comment ça s'est passé concrètement ? En fait, chaque semaine, le lundi, les enfants voyaient en classe une vidéo métacognitive sur un des sujets qui est cité ici. Puis, une vidéo explicative de règle du jeu. Donc, c'était le jeu qu'on allait utiliser dans la semaine, qui allait donc exercer le processus vu dans la vidéo métacognitive. Et ensuite, il y avait cinq séances de 20 minutes de jeu de société, donc en petits groupes, avec bien sûr des discussions métacognitives pour réinvestir la fonction évoquée dans la vidéo métacognitive. Pour le jeu de société, c'était la même chose, sauf qu'il n'y a pas de métacognition. Donc, il voyait aussi une vidéo. Donc, cette vidéo, c'était une vidéo neutre, style « Et voici la vie » sur une thématique, la respiration, par exemple. Il voyait aussi la vidéo explicative des règles du jeu et après, pratiquait le jeu en cinq séances de 20 minutes au cours de la semaine. Donc, comment on a traité tout ça ? Donc, on a réalisé une médiation un peu complexe avec deux médiateurs ici, avec SPSS et notamment le module AMOS. Donc, comment concrètement on a fait ? On avait beaucoup d'épreuves. Vous avez une batterie d'épreuves assez conséquente. Donc, ce qu'on a fait, on a déjà calculé des scores de progression pour chaque épreuve, donc en soustrayant le pré-test au post-test. Ensuite, nous avons transformé tout ça en Z-score pour pouvoir faire des scores composites. Donc, on avait trois scores composites. Un score composite de progression pour la métacognition, un score de composite pour les fonctions exécutives et un score de progression pour les apprentissages de scolaires. Nous avons aussi, dans les analyses, ajouté un nouveau variable d'efficience intellectuelle et l'indice de positionnement socio-économique. Donc, dans cette analyse, nous avons donc obtenu différents effets. Donc, j'ai remis les différents effets sur une médiation comme celle-ci. Donc, on avait un effet, on pouvait avoir un effet total qui correspond en fait à l'effet du programme sur les apprentissages scolaires, mais sans prendre en compte les médiateurs. Donc ça, c'est l'effet, on va dire, classique. Il y a l'effet direct qui lui correspond à l'effet du programme, mais quand on prend, en contrôlant en fait les médiateurs de métacognition et fonctions exécutives. Et enfin, l'effet qui nous intéresse particulièrement, l'effet indirect ici, qui est l'effet de médiation. Est-ce que l'amélioration qu'on peut observer sur les apprentissages scolaires est médiatisée par une amélioration de la métacognition et des fonctions exécutives ? Donc, notre hypothèse, c'est qu'on s'attendait à un effet total, donc un effet du programme sur les apprentissages scolaires, mais également un effet indirect avec ou sans effet direct suivant la médiation, que la médiation soit partielle ou totale. Alors, les résultats, les voici. Donc, nous n'avons malheureusement pas trouvé tous ces efforts pour ne pas trouver d'effet du groupe sur les apprentissages scolaires, même si on a quand même une tendance qui est assez proche, donc à 0.08, quand même en faveur du groupe de métacogite, mais ici, pas d'effet, en tout cas lointain, sur les apprentissages scolaires. Pas d'effet direct quand on contrôle métacognition et les fonctions exécutives et non plus, nous n'avons pas non plus trouvé d'effet de médiation. Donc, voilà, nous sommes un peu déçus, mais ce qu'on peut observer quand même, ce qui est intéressant ici, on a quand même dans les chemins ici des choses assez intéressantes qui, voilà, qui rappellent un peu la littérature. Donc, si on contrôle l'effet du programme et qu'on regarde, on retrouve un effet de la métacognition sur les fonctions exécutives et sur les apprentissages scolaires. C'est-à-dire que si on neutralise notre effet groupe, on voit que la métacognition a un effet sur les fonctions exécutives et sur les apprentissages scolaires. Donc, la métacognition et les apprentissages scolaires, c'est assez connu, bien sûr, il y a souvent un effet, en meilleur on est en métacognition, meilleur on est souvent dans cet apprentissage scolaire. Là, on retrouve aussi le lien pour les fonctions exécutives qui a été moins montré, en tout cas, dans la littérature. Donc, on le trouve aussi ici. Donc, on était déçus, mais on a quand même, donc là, on est toujours dans le début, il y a encore des analyses à faire, mais en tout cas, on a quand même voulu aller voir s'il y avait un effet déjà sur la métacognition et sur les fonctions exécutives. S'il y avait déjà cet effet avec une ANCOVA, on ne retrouve pas de l'effet sur la métacognition, malheureusement, mais on retrouve un effet du groupe sur les fonctions exécutives. Donc, vous voyez ici, c'est le score composite de progression des fonctions exécutives. On voit que les élèves du jeu métacognites ont amélioré davantage leurs fonctions exécutives après le programme que les élèves du groupe jeu. Donc, ça, c'est des scores Z. Donc, en tout cas, on voit que le jeu est resté autour de zéro, donc il n'a pas progressé. Et il y a une progression au niveau des fonctions exécutives pour le groupe jeu métacognite. Donc, jouer pour jouer ne suffit pas. La métacognition semble quand même importante pour que l'enfant améliore ses fonctions exécutives. On a regardé un peu quand même en détail les différents scores qui composent ce score composite de progression. Il y avait différentes épreuves. Il y avait cinq épreuves. Donc, voilà les résultats. Donc, on voit que ce résultat, en fait, est tiré par deux épreuves particulièrement. Une épreuve de planification. Donc, c'était une épreuve informatisée ici de performance. C'était une tour de l'onde, en fait, ici. Et on voit que les élèves du jeu métacognite ont davantage progressé. On est à près de deux points. Une amélioration de deux points sur un score total de 12. Donc, il y a quand même une belle amélioration. Et aussi, une belle amélioration au niveau de questionnaire. Enfant, la KEF, qui est un questionnaire de fonctions exécutives. Donc, là, c'est un questionnaire auto-rapporté. Donc, c'est l'enfant qui va se dire compétent ou pas sur différentes fonctions exécutives. Et on voit que là, l'enfant du groupe jeu métacognite semble, après le programme, se sentir beaucoup plus compétent, en tout cas, en fonctions exécutives. Après, on pourrait penser à un effet de désirabilité sociale. Mais en tout cas, on voit qu'ils ont l'air de mieux comprendre l'impact des fonctions exécutives dans leur vie de tous les jours. Parce que c'est vraiment des situations assez concrètes de la vie quotidienne. Je vais terminer la discussion et conclure. Donc, les résultats de ce projet de recherche franco-canadien nous permettent, effectivement, de démontrer les bénéfices du programme jeu métacognite sur les fonctions exécutives des enfants de 9-10 ans. Donc, c'est ce que disait Amélie tout à l'heure. En fait, exercer les fonctions exécutives grâce aux jeux de société sans l'approche cognitive, ce n'est pas suffisant. Finalement, l'approche métacognitive apporte quelque chose là au programme. Alors, évidemment, on est déçus parce qu'on n'a pas observé de transferts lointains sur les apprentissages scolaires. Mais bon, finalement, c'est cohérent avec la littérature. La question qui se pose, c'est de répliquer, on pense en fait répliquer ce programme en France et en ajoutant finalement peut-être un post-test différé qui sera à prévoir pour pouvoir avoir peut-être des bénéfices du plus long terme. Pourquoi pas ? Par ailleurs, là, on vous a montré uniquement les résultats et l'analyse de médiation sur deux groupes, c'est-à-dire jeu métacognite et jeu. Mais il s'avère qu'en réalité, c'est un très large programme qui a plus de groupes. Il y avait quatre groupes, donc le groupe jeu métacognite et il y avait deux groupes contrôle actifs. Le groupe jeu, qu'on vous a présenté ici, et le groupe méta. Donc, qui travaillait tous les processus des fonctions exé, mais sans exercer avec les jeux. Et puis un groupe contrôle passif. Donc là, on va pouvoir procéder à des analyses complémentaires au niveau de ces quatre groupes-là. Ce qu'on aimerait bien travailler aussi, ce sont des profils d'élèves, c'est-à-dire voir si finalement les bénéfices du programme, ou si le programme finalement était plus bénéfique pour les enfants les plus vulnérables au niveau scolaire. Donc, on a un certain nombre d'enfants dans notre cohorte qui présentent des troubles neurodéveloppementaux et notamment des troubles spécifiques des apprentissages. Donc là, ça fait partie aussi des axes d'analyse complémentaire. Et puis, la dernière piste, c'est de pouvoir en fait implémenter ce programme au niveau des écoles françaises, puisqu'en fait, tout le programme a eu lieu là, au Canada, dans la région de Québec. Et pouvoir implémenter en fait ces séquences pédagogiques qui demeurent malheureusement encore peu présentes dans le champ de l'éducation scolaire, voire les implémenter en France. Voilà les perspectives actuelles du projet. Donc, on remercie bien entendu tous les collaborateurs, les partenaires d'ici et d'outre-Atlantique. Merci à vous.